Bienvenue chers amis, auditeurs et auditrices de votre émission Le Moment de Vérité Biblique. C'est une joie de vous retrouver pour être informé mais aussi transformé pour l'éternité. J'espère que vous passez une agréable journée dans la présence et dans la provision du Seigneur, dans la révélation de sa puissance et que vous êtes bénis au-delà de toute attente. J'espère aussi que vous marchez dans sa protection sous son étendard et que vous montez haut sa bannière en l'obéissant et en pratiquant ses précoutes. Nous allons continuer notre étude que nous allons commencer la dernière fois sur la seconde venue du Seigneur, Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons répondre à certaines conditions comme Comment la seconde venue de Christ affectera-t-elle la terre elle-même ? Est-ce que la Bible donne des informations spécifiques concernant la proximité de la seconde venue de Christ ? Et si oui, que devons-nous faire de ces informations ? Comment pouvons-nous savoir quand nous avons atteint les tous derniers jours de l'histoire de la terre ? Et comment la Bible décide-t-elle le monde et ses habitants dans la dernière génération ? Parce qu'il y a autant de questions qu'elles nous allons répondre. Mais avant de faire tout cela, permettez-moi de prier avec vous. Éternel notre Dieu, je prie que ceux qui sont sous le son de ma voix, que celles qui sont à l'ouïe de cette émission, soient pénétrées par ta puissance qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui restaure, qui bénit, qui protège, qui pourvoie et qui prépare pour l'éternité. Seigneur, que ce moment ne soit pas un moment d'ennui, mais un moment d'inspiration. Que cela ne soit pas un temps d'exploration d'Internet, mais d'exploration de ta parole qui transforme, qui régénère. Que cela soit un moment d'inspiration, de transformation. Et que, Seigneur, le témoignage puisse remplacer les plaintes et murmures. Que les voiles puissent tomber afin que la vérité puisse éclater. Et que la tromperie et l'illusion puissent s'évaporer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Chers amis, est-ce que vous savez qu'il y aura des événements cathares, que les signes qui s'exerceront sur notre planète avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ ? Eh bien, allons dans les prophéties bibliques pour voir ce que le Seigneur nous a prévenus. Dans le chapitre 16, verset 18, verset 20, nous lisons ceci. « Et il y eut des éclairs des voies, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. » En verset 20, nous lisons. « Et toutes les îles s'enfurent et les montagnes ne furent pas retrouvées. » Chers amis, rien ne sera comme avant. Chers amis, ce sera grandiose. Oh, apocalyptique comme l'annoncent certains. Catacrysmique comme le prédisent beaucoup. Et chers amis, ce ne sera pas par hasard, mais ce sera ordonné par le Seigneur pour faire toutes choses nouvelles, pour tout remplacer, pour nous récompenser. Dans Jérémie chapitre 4, verset 26, le prophète depuis les temps anciens avait été visité par le Seigneur pour prophétiser quant à ce qui arrivera. Nous lisons au chapitre 4 de son livre, verset 26, ce qui sait. « Je regarde et voici le Carmel désert et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. » Rien ne pourra résister à la colère de l'Éternel car il en a fini avec le péché, il en a fini avec le mal. Ce sera la fin de tout ce qui nous détruit et de tout ce qui nous désaspère. Dans Ésaïe chapitre 24, verset 1 et 3, le prophète nous dit « Voici l'Éternel dévaste le pays et le rend désert. Il en bouleverse la face et en disperse les habitants. Le pays est dévasté, livré au pillage, car l'Éternel l'a décruté. La terre sera saisie par un grand tremblement de terre, chers amis à la fin du Seigneur. Ce tremblement de terre sera si dévastateur qu'il laissera le monde dans un état de destruction totale. » Et oui, le Seigneur veut tout faire à nouveau. Celui qui a créé a le droit de recréer et c'est ce qu'il va faire à part ces événements. La Bible nous donne aussi, chers amis, des informations spécifiques afin que ces événements ne nous prennent pas au dépourvu, afin que nous ne nous sommes pas surpris et anéantis, mais que nous puissions être préparés et délivrés. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 33, Jésus-Christ lui-même nous dit « De même quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Le Seigneur a donc placé des signes tout au long du chemin depuis son ascension juste à sa seconde venue. Voici quelques-uns de ces signes. Parlons de la destruction de Jérusalem qui s'est passée en l'an 70 et qui a été conduite par le général Romain Titus. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 2 et 16, Jésus met en garde ses contemporains en disant « Mais il leur dit, voyez-vous tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Alors que ceux qui seront judés fuient dans les montages. Et c'est ce qui arriva, chers amis. Et l'histoire nous montre que ceux qui avaient pris au sérieux la parole de Jésus ont eu l'opportunité par un miracle. Parce que les Romains étaient venus en siéger Jérusalem. Mais à un moment donné, conduit miraculeusement, ils se sont retirés. Et c'est ce qui a permis aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ, à ceux qui ont prêté attention à cette prophétie, de pouvoir sortir de Jérusalem et fuir, comme Jésus l'avait annoncé. Car c'était un signe évident. Chers amis, l'histoire nous rapporte, comme dans les livres écrits par Jésus-Christ l'historien, capturés par les Romains, mais qui étaient juifs, que c'est ainsi que beaucoup ont pu fuir cette catastrophe. Car le sang coulait à Jérusalem comme un torrent. Tout, chers amis, a été détruit, mis au feu par les Romains. Malheureusement, c'est pour cela que nous devons aussi, chers amis, prêter attention aux prophéties. Ne pas se moquer de ces prophéties, mais y prêter attention, nous y préparer, et nous abandonner dans la main du Seigneur, qui peut sauver, qui peut délivrer, qui peut réfugier notre âme, mon séjour. Christ a aussi parlé d'une persécution qui est arrivée au Moyen-Âge. Lisons le verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Oh, cette prophétie pointe principalement vers la tribulation qui a eu lieu pendant le Moyen-Âge. Elle a été provoquée par l'Église chrétienne apostate. Chers amis, il ne s'agit pas d'appartenir à une religion ou à une communauté religieuse ou de faire des rituels ou des cérémonies ou de nous montrer dans des endroits comme adorant Dieu. Ce qui importe, c'est l'obéissance, pas les sacrifices, comme Samuel a répété à Samuel. Cette persécution a été faite, menée par ceux qui se disaient chrétiens, religieux. Il a duré plus de mille ans, plus de séquante millions de chrétiens, de vrais disciples du Christ qui se sont attachés non au rite, non à la superficialité de la foi, mais à ce que l'Éternel a dit, à un ainsi par l'Éternel. Ces personnes ont été tuées par la fausse Église, par les fausses adorations. Et l'écrivain l'écrit dans son livre Histoire de la montée de l'influence de l'esprit du rationalisme en Europe. On dit qu'il a versé plus de sang innocent, parlant de l'instigateur de cette persécution que toute autre institution qui ait jamais existé parmi l'humanité. Oh, chers amis, Jésus aussi a parlé au verset 29 du soleil qui sera transformé en ténèbres. Lisons plutôt. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Verset 29. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Et cela a été accompli par un jour d'obscurité surnaturel, le 19 mai 1780. C'est différent de ce que nous vons aujourd'hui comme éclips. Un témoin oculaire rapporte d'ailleurs dans le livre Connecticode Historical Collections compilé par John Warner Barber à la page 403. Ce qui suit. Le 19 mai 1780 fut une journée sombre, remarquable. Les bougies étaient allumées dans de nombreuses maisons. Les oiseaux se tuèrent et disparurent. Et les poules se retirèrent pour se percher. Une opinion très générale prévalait que le jour du jugement était un proche. Chers amis, Dieu a laissé des signes pour chaque génération afin que chaque génération ait l'opportunité de se préparer même si la mort venait à les prendre. Afin qu'ils puissent se reposer tout en étant préparés. La Bible a parlé aussi de la lune qui se chagira en sang. Toujours dans ce verset 29, Jésus disait « La lune ne donnera plus sa lumière. » Oh, chers amis, la lune est devenue aussi rouge que le sang. La nuit du jour sombre du 19 mai 1780. Un observateur a dit dans Storm's History of Massachusetts « La lune qui était à son plan avait l'apparence du sang. » La Bible nous parle aussi d'étoiles qui tomberont du ciel. Dans ce verset toujours. Les étoiles tomberont du ciel. « Et la puissance des cieux seront ébranlées. » Eh bien, l'histoire nous rapporte qu'une pluie de toile époustouflante a eu lieu dans la nuit du 13 novembre 1833. Elle était si brillante qu'un journal pouvait être lu dans une rue autrement sombre. Les gens pensaient que la fin du monde était arrivée. Examinez cela. C'était très fascinant. Et c'était un signe de la venue du Christ. Un écrivain a déclaré son nom était Peter Milman dans le livre « The Falling of the Stars » de Télescope à la page 57. Pendant près de 4 heures, le ciel s'est littéralement embrasé. Oh, chers amis, la Bible nous dit aussi au verset 30 que Jésus paraîtra sur la nuit. « Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuit du ciel avec puissance et une grande gloire. » Chers amis, c'est le prochain grand événement. Et ma question est de savoir si vous êtes prêts. Oh, les signes annonciateurs sont clairs de l'histoire à l'archéologie, de l'anthropologie à la science. Chers amis, tout montrent que les prophéties annoncées par le Créateur se sont avérées vraies. Et donc, chers amis, ce qui va bientôt arriver, ce n'est pas un dictateur ou un politicien qui va ordonner à son armée de lâcher une bombe nucléaire. Non. Ce n'est pas une épidémie dévastatrice qui va ruiner la planète Terre. Non. Ce n'est pas la pollution qui va mettre à faire notre existence. Ce ne sont pas des extraterrestres qui paraîtront pour mettre fin à la vie sur Terre. Non. Ce sera l'apparition du Créateur rédempteur lui-même. Et si vous voulez savoir comment vous pouvez être sûr que cela arrivera ou regarder seulement les signes des derniers jours. N'êtes-vous pas étonné de l'authenticité des prophéties bibliques, des nombreux signes que la Bible nous montre ? Prêtons encore attention à ces signes. La Bible parle dans Luc chapitre 21 verset 9 de guerre sans fin. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui car l'ONU déclare que tous les pays sont en conflux d'une manière ou d'une autre. Si un pays n'est pas envahi, c'est qu'il a envoyé son armée. Si ce pays n'a pas envoyé son armée, c'est qu'il a dédié une partie de son budget d'armement au soutien d'une guerre ou qu'il a vendu des armements ou bien à envoyer des casques bleus pour le maintien de la paix. Chaque pays est d'une manière ou d'une autre impliqué dans un conflit armé. Et c'est ce que la Bible rapporte dans Luc chapitre 21 verset 9. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement et ce ne sera pas encore la fin. Ce sont des signes annonciateurs comme la perte d'eau pour la femme qui doit accoucher. Ce sont des signes précuseurs comme les premiers rayons de soleil qui montrent le lever du jour. Chers amis, êtes-vous prêts ? Nul ne pourrait savoir que la Russie en pleine Europe pourrait s'attaquer à l'Ukraine. Nul ne pouvait s'attendre à ce que la République démocratique du Congo après toutes ces années d'indépendance vivrait encore des guerres perpétuelles ou que le Soudan serait divisé en deux ou que la Somalie ou le Dibouti serait toujours en guerre ou même que l'Ethiopie aurait une guerre civile ou que la guerre entre la Palestine et Israël se perpétuerait jusqu'à un jour ou même que le Rabbi Saoudi bombarderait le Yémen. Chers amis, la crise de Sri Lanka nous montre que la prophétie est vraie. Oui, qu'il y aura des soulèvements ou ce qui arrive même à Londres ou au Canada ou même en Hollande nous prouve que les peuples sont fatigués, que la crise sans fin sur le plan économique et social envoie des gens dans la rue pour protester. Oh, le terrorisme est à nos portes. Chaque jour, on nous rapporte dans tel journal ou dans tel magazine que des êtres ont fait cas de terreur contre leurs contemporains. Chers amis, la Bible parle aussi d'agitation et de peur. Dans Luc chapitre 21 toujours au verset 26 nous lisons les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées. La psychose qu'a créée cette crise de pandémie des Covid-19. Oh, depuis le 11 septembre après les attaques des Etats-Unis le monde n'est plus le même. Nous vivons en constante peur si ce n'est à cause d'un terroriste à notre porte c'est une invention d'une armée étrangère. La Bible a donné une image très précise du monde d'aujourd'hui et il y a une raison. Nous sommes le peuple des tout derniers jours de l'histoire de la terre. L'atmosphère tendue présente dans le monde aujourd'hui ne devrait pas nous supprendre. Christ avait prédit cela devrait nous convaincre que sa venue est proche. Oh, la Bible parle dans Daniel chapitre 12 verset 4 de l'augmentation de la connaissance. Oh, nous lisons dans ses versets. Toi, toi Daniel tiens secrète de ses paroles et sels le livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Aujourd'hui, nous parlons d'intelligence artificielle, nous parlons de robotisation des postes de travail, nous parlons de drones pour combattre les armées et aujourd'hui les gens s'intéressent encore plus aux prophéties de fin des temps comme les prophéties de Nostradamus ou les prophéties de devin quant à leur avenir. La science sur le plan médical ou technologique avance. L'ordre de l'air de l'interformation rend celle-ci évidente. Même les sujets le plus sceptiques doivent admettre que ce signe est accompli sous nos yeux. Oh, chers amis, les moqueurs et les sceptiques religieux nous donnent encore plus de raisons à croire que la Bible est authentique et que les prédictions sont vraies. Dans 2 Pierre chapitre 3 verset 3, nous lisons ce qui suit par rapport aux moqueurs. Sachant avant tout que dans les derniers jours il viendra des moqueurs avec leur raillerie marchant selon leur propre convoitise. Oh, Paul aussi nous l'avait prédit dans 2 Timothée chapitre 4 verset 3 et 4 en nous disant car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Il n'est pas difficile de voir l'accomplissement de ces prophéties aujourd'hui. Même les chefs religieux nient les enseignements clairs de la Bible sur la création le déluge la divinité du Christ la seconde venue et bien d'autres vérités bibliques. Les éducateurs publics enseignent à nos jeunes à se moquer du récit biblique et à substituer l'évolution et d'autres faux enseignements aux faits qui sont énoncés si clairement dans la parole de Dieu. Oh, la Bible a parlé de la dégénérescence morale et le déclin de la spiritualité. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 3 et 5 verset 5 ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force et l'introi de ces hommes-là. Oh, chers amis, notre civilisation est au milieu d'une crise spirituelle. Les gens de tous horizons le répètent. Près d'un mariage sur deux se termine par une divorce. L'intérêt décroissant de la génération actuelle pour la spiritualité biblique, pour les mœurs, pour une probité morale, pour une intégrité est un simple accomplissement de la parole de Dieu. Pour un véritable choc, vous voyez combien de péchés des derniers jours répertoriés. Dans ce passage, vous voyez décrit dans les nouvelles d'aujourd'hui. Rien de moins que la venue Seigneur n'endiguera la marée du mal qui engloutit actuellement le monde. Oh, la Bible parle dans ce passage d'engouement pour le plaisir. Le monde est devenu fou de plaisir. Seules quelques personnes fréquentent régulièrement une communauté religieuse pour garder la foi et marcher selon les principes du créateur. Mais des milliards de personnes brouillent les arrêts sportifs et autres lieux de divertissement pour des concerts ou des soirées de perversions. Oh, écoutez, écoutez, les humains dépensent des milliards de milliards chaque année pour le plaisir et seulement seulement de la nourriture qui est remplie bourrée de sucre qui dégénère leur santé. En comparaison pour les causes humanitaires, les budgets d'armement de certains pays peuvent éradiquer la faim complètement. Nous prenons plaisir en perdant des milliards d'heures devant la télévision à la recherche de gratifications qui ne nous satisfont pas. Oh, chers amis, tout cela est un accomplissement direct de ce passage. La Bible parle aussi de l'augmentation de l'arnachie, des crimes sanglants et de la violence. Dans Matthieu chapitre 24, verset 12, nous lisons cette mise en garde. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Paul aussi renchérit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 13, en disant « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. » Ézéchiel chapitre 7, verset 23, nous donne cette parfaite description des derniers jours en disant ceux qui suivent. « Prépare les chaînes car le pays est rempli de meurtres. La ville est pleine de violence. » Il est évident que ces signes sont clairement accomplis devant nous. L'arnachie augmente avec une rapidité choquante. Est-ce que vous savez que le nombre de jeunes qui sont tués par les armes dans les rues de Chicago dépasse le nombre de soldats qui sont tués pendant les crises armées par jour ? Beaucoup craignent pour leur vie en sortant de chez eux. Oh ! C'était les vieux jours. Oh ! Vieux jours si tôt finis. Vous pouvez tranquillement faire une sortie seul dans un endroit isolé dans votre ville. Aujourd'hui, vous craignez pour votre vie. Beaucoup aujourd'hui sont préoccupés par la survie de la civilisation parce que le crime et la terre progressent sans relâche. Chers amis, la Bible a parlé de catastrophes naturelles et de bouleversements. Et Christ l'a annoncé dans Luc chapitre 21 versets 11 et 25 en disant ce qui suit. Oh ! Tenez-vous bien car vous serez choqués de les attitudes de ces prophéties. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Verset 25 nous lisons il y aura des signes dans le soleil dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les tremblements de terre les tornades les inondations les tsunamis augmentent à un rythme sans précédent. Les incendies et les déclenchements d'éruptions volcaniques des millions de personnes en mourant chaque jour et la faim qui gagne du terrain avec encore plus cette crise en pleine Europe la maladie et le manque d'eau avec ce que nous avons vécu avec la COVID-19 et l'isolement les soins de santé qui sont devenus excessivement chers autant de signes que nous vivons les dernières heures chers amis de la terre. Mais oh Dieu a un message spécial pour notre monde Alléluia. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 14 ils nous disent ceci pour nous donner l'espérance cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations alors viendra la fin. Oh le grand message de dernier bêtissement de la seconde venue du Christ est maintenant présenté dans presque toutes les langues du monde dans tous les recoins du monde avant la seconde venue de Jésus chaque personne dans le monde sera avertie de son prochain retour et chers amis ce sera la gloire pour chaque être humain l'espoir pour les coeurs brisés l'espoir pour les traumatisés l'espoir pour tous ceux qui vivent des situations exaspérantes et catastrophiques l'espoir dans le chaos ce sera l'apparition de notre Seigneur pour mettre fin à toute cette angoisse et tout finit bien chers amis je voudrais que vous puissiez faire de votre vie une préparation ardue pour cet événement car Christ s'apparaîtra glorieusement pour nous prendre Christ s'apparaîtra pour nous récompenser Christ s'apparaîtra pour nous sauver finalement de tout ce mal et nous délivrer complètement ce sera la fin de tout notre chénissement ce sera la fin de toutes nos lamentations ce sera la fin glorieuse de ce vécu sur terre qui nous donne chaque jour plus de raisons de penser que nous sommes laissés pour compte ou que rien ne sera plus meilleur ou que le pire reste encore à venir mes chers amis il y a de l'espoir le jour s'annonce pour mettre fin à cette nuit le jour s'avance pour dissiper les terreurs de cette énumbre et le Seigneur lui-même vous appelle en ce instant à lui faire place dans votre vie dans votre coeur le centre de toutes vos émotions de tous vos sentiments dans votre esprit dans votre cerveau le centre de tous vos chers de toutes vos décisions afin que vous puissiez lui laisser la main afin que vous puissiez vous laisser diriger conduire par lui-même que vous soyez sous sa souveraineté sa majesté et je prie que vous puissiez faire ce choix qui vous laissera non perplexe mais réjouissant dans la graisse que le Seigneur apparaît pour nous sauver enfin Amen